Musique Père, nous te demandons de nous parler ce soir. Nous venons avec un cœur ouvert, un esprit ouvert, avec nos pensées ouvertes, tournées vers toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que ce service puisse transformer nos vies. Affranchis-nous par ta parole et que Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Très bien, commençons à présent notre enseignement. Le mot autel, A-U-T-E-L, est mentionné 364 fois dans la Bible. Lorsqu'on utilise la Bible King James comme référence, Lorsque vous mentionnez le mot autel, le croyant moyen pense à un sanctuaire, à un marabout féticheur, pense à quelque chose de superstitieux. J'espère que vous réalisez, et comme vous allez bientôt l'apprendre, que tout le concept des autels ne vient pas de Satan. Et cela n'a jamais été utilisé par Satan pendant longtemps. Sommes-nous ensemble ? L'idée des autels était l'idée de Dieu. Vous verrez que dans tout le livre de la Genèse, vous ne trouverez aucun passage qui fait mention des autels érigés par une quelconque influence démoniaque. Chaque fois que l'on faisait mention des autels, c'était premièrement par des hommes qui craignaient Dieu. Et ils étaient érigés pour Dieu. En réalité, dans certains passages, c'est Dieu lui-même qui demandait à l'homme de bâtir un autel à cet endroit. Ou bien ils érigeaient des autels pour honorer Dieu après qu'il ait accompli quelque chose de spectaculaire. Soit pour une alliance qui leur avait été donnée, ou une certaine promesse. Ou encore, avant ou après un désastre. Vous verrez qu'ils bâtissaient des autels. Qu'est-ce qu'un autel ? Quelques définitions. Premièrement, un autel est un lieu, une plateforme ou un système où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales. Luc chapitre 1, versets 10 à 11. Juste pour renforcer cette définition. La Bible dit, « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparu à Zacharie et se teint debout à droite de l'autel des parfums. » Alléluia. Zacharie, le sacrificateur, a une visitation et un ange apparaît. Mais l'ange apparaît et se tient devant l'autel à l'heure du parfum. Un hôtel est donc un endroit, une plateforme ou un système qui permet une interaction entre le monde spirituel et le monde physique sur un plan, une base légale. Deuxième définition, un hôtel est également une plateforme qui autorise des lois, qui autorise des esprits à fonctionner sur la Terre. Donc, un hôtel est une plateforme qui donne l'autorisation aux lois spirituelles de fonctionner et une plateforme qui donne l'autorisation aux esprits de fonctionner. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Selon la loi du territoire, il est illégal qu'un esprit opère dans le monde physique s'il n'a pas de corps. Finalement, un hôtel est aussi une plateforme où les alliances sont activées et maintenues. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont victimes des hôtels, plus que nous pouvons nous imaginer. L'enseignement de ce soir va vous ouvrir les yeux pour que vous soyez éclairés. Je vais vous montrer pourquoi il est possible de prier et de gêner pour certaines situations et rien ne se passe. Cette situation semble faire paraître Jésus impuissant. Elle semble faire paraître la vie de foi inintéressante. Mais voyez-vous, la Bible dit que c'est à travers la connaissance que le juste sera délivré. Ce n'est pas à travers des suppositions. Ce n'est pas à travers son bon cœur. Il faut la connaissance. À présent, notez ceci, s'il vous plaît. Les hôtels peuvent être des monuments physiques, les hôtels peuvent être des institutions, les hôtels peuvent être des hommes, les hôtels peuvent être des plateformes non matérielles. Cela signifie une plateforme qui est spirituelle dans son contexte. Vous n'y trouvez aucune substance matérielle et pourtant, elle existe. Sommes-nous en train d'apprendre quelque chose ? J'ai noté ceci, que les patriarches ont maîtrisé des niveaux supérieurs de domination sur terre parce qu'ils comprenaient le mystère des hôtels. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les hôtels permettent à toutes sortes d'esprits de s'exprimer sur la terre et de s'exprimer parmi les hommes. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Si Dieu nous accorde la grâce de comprendre cette révélation et que nous fassions les prières que nous allons faire ce soir, vous serez émerveillés par les résultats que vous obtiendrez dans votre vie chrétienne. Un individu peut être victime des hôtels négatifs. Nous y arrivons. N'écrivez pas. Écoutez simplement. Une église peut être victime des hôtels négatifs. Une nation peut être victime des hôtels négatifs. Les individus, les entreprises, les associations peuvent être victimes des hôtels. Notez ceci, s'il vous plaît. La principale mission d'un hôtel est de donner l'autorisation et la continuité à toute activité spirituelle sur terre, que ce soit un hôtel de Dieu ou un hôtel démoniaque. C'est un point très important que j'exprime maintenant. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Cela signifie que tout ce qui est récurrent et qui demeure est alimenté par un hôtel. Cela devient immédiatement un test décisif pour vérifier la présence d'hôtel. Bon ou mauvais ? Femme-nous ensemble. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. C'est la base de notre message. Chaque fois que Dieu faisait des promesses, faisait une alliance ou disait qu'il allait accomplir quelque chose dans la vie des patriaches et dans la vie de leurs enfants. Immédiatement, il construisait un hôtel de sorte que même lorsqu'il n'était pas là, il y ait une plateforme pour la continuité de cette déclaration. Sommes-nous en train d'apprendre ? Écrivez ceci, s'il vous plaît. Vous pouvez reconnaître la présence d'un hôtel dans n'importe quelle vie, n'importe quelle famille et n'importe quelle région par la cohérence des schémas et des événements, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est très puissant. Cela signifie que si certaines bonnes choses continuent à vous arriver, indépendamment des circonstances environnantes, il y a un hôtel qui alimente ce qui se passe. si certains mots, certains problèmes, certains schémas se répètent, peu importe l'effort que vous faites, c'est parce qu'il y a des hôtels qui alimentent cela. Sommes-nous en train d'écouter ? Prenons pour exemple le salut. Le salut est alimenté par un hôtel. C'est pourquoi chaque jour et chaque fois que quelqu'un confesse Jésus, vous n'avez pas besoin d'être là. il n'est pas nécessaire qu'un ange soit là pour le superviser. Il existe déjà un hôtel qui soutient cette ordonnance selon laquelle quiconque croit au Seigneur Jésus, cette personne doit être sauvée. Et l'hôtel qui alimente cette déclaration est le trône même sur lequel Dieu est assis. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, vous pouvez écouter un message de Dieu et les hommes. Même si cet homme est mort, mais le message est alimenté par un hôtel. Parce que la vérité qui est communiquée à travers ce message vient de la parole de Dieu. Et si vous croyez à ce message, vous pouvez vous repentir à partir de cela et donner votre vie à Jésus-Christ. Et l'hôtel qui était connecté à cette déclaration rend cette déclaration vraie dans votre vie immédiatement. Si le salut n'était pas alimenté par un hôtel, il serait impossible que tous les hommes soient sauvés. Ce que nous venons de voir est un exemple d'hôtel positif. À présent, regardons un exemple d'hôtel négatif. Toutes sortes de mauvaises dépendances, d'addictions, toutes sortes de schémas négatifs sont alimentés par ces hôtels. Permettez-moi de vous ennuyer quelques-uns. Écoutez, pendant que je suis en train d'énumérer ceci, et si jamais cela vous concerne, sachez simplement que vous l'admettiez ou pas, cela confirme la présence d'un hôtel dans votre vie. Êtes-vous prêt? Premièrement, des maladies et des infirmités mystérieuses. La présence de maladies et d'infirmités mystérieuses. Que ce soit en tant qu'individus, famille ou en tant que territoire, elles sont alimentées par des hôtels. Habituellement, ces maladies en question sont aussi transmises par la lignée sanguine. Le père l'a eue, la mère l'a eue, les frères l'ont eue, il peut y avoir une explication médicale et la médecine existe en tant que symbole de la miséricorde de Dieu. Mais je vous dis ceci en utilisant une intelligence spirituelle supérieure. Ces maladies ne peuvent persister qu'à cause de la présence d'hôtels. Deuxièmement, toutes sortes de perversions sexuelles et d'immoralité sont alimentées par des hôtels. Peu importe la sincérité des victimes, là n'est pas le problème. Le problème est qu'il y a un hôtel qui alimente cela. Toutes sortes de perversions sexuelles. c'est la raison pour laquelle nous entendons des histoires d'un adulte qui fait des choses bizarres avec un mineur et un enfant et ça n'a aucun sens humain. Mais il s'agit des hôtels. Je suis désolé de le dire, mais c'est aussi ce qui a généré ces différentes perversions que nous rencontrons dans notre société. Les victimes ne savent même pas ce qui les attire. C'est le point là où je veux en venir. Il ne s'agit pas seulement de votre propre volonté, mais il y a une force qui opère sur une base légale. Troisièmement, la dépression et les problèmes de santé mentale. Maintenant, il y a des cas qui ont trait à la fatigue et qu'on sort, mais pour la plupart des gens, ils ne savent pas que la plupart des problèmes de santé mentale nécessitent plus que des consultations. Il y a la présence d'un hôtel. Quatrièmement, la sorcellerie et l'adoration aux idoles. La sorcellerie et l'adoration aux idoles. Vous serez étonné de voir combien de chrétiens aujourd'hui aiment Dieu sincèrement, mais quelque chose les attire sans cesse pour qu'ils reviennent encore sur les fondements de l'idolâtrie. Peu importe que tu sois un homme de Dieu, peu importe que tu sois un homme d'affaires. Il y a un petit portrait au village qui a été conservé. Il a été remis derrière grand-père en grand-père et ils ont dit que si vous parlez à ce portrait, il peut vous donner des résultats. Vous pouvez servir Dieu et faire des dons lorsque les choses se corsent, alors que vous vous rendez au village, lorsque vous êtes en train de passer, vous voyez simplement cette chose et quelque chose au-dedans de vous, la sorcellerie et l'adoration aux idoles. Il y a beaucoup de gens, certains d'entre vous me regardent en ce moment, selon les ordonnances de la prêtrise ou du sacerdoce. Vous êtes censés être celui à qui ils remettent certaines de ces choses mais vous venez leur dire simplement j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis pas intéressé. Et l'autel dira qu'il ne s'agit pas de savoir si tu es intéressé ou pas, va d'abord découvrir comment je suis arrivé dans ta vie. Et vous le balancez généralement sous le tapis et il vous dit ok, allez-y et vous découvrez que toutes sortes de choses commencent à se produire. Je ne suis pas en train de vous effrayer. Il y a une victoire à la fin de cet enseignement mais vous devez savoir qu'est-ce qui se cache derrière. On ne gagne pas une victoire en fuyant la vérité. On gagne une victoire en découvrant la vérité. Cinquièmement, la stagnation et le retard. La stagnation et le retard. Croyez-moi, ce sont des hôtels. Sixièmement, le syndrome de l'échec à la porte du succès. Avez-vous déjà constaté ce phénomène ? Le syndrome de l'échec à la porte du succès où les gens voient leur succès mais ne le possèdent jamais. Il y a des gens qui vivent ce phénomène. Vous faites un entretien jusqu'à la dernière étape sans suite. Vous commencez une affaire et vous négociez jusqu'à la dernière étape mais il n'y a pas de suite. Vous verrez toujours le début des choses mais vous n'en verrez jamais la fin. C'est un hôtel, croyez-moi. Vous pouvez regarder autour de vous et reconnaître des personnes dans votre vie qui sont excellents pour débuter mais le pouvoir de continuer et même de terminer quoi que ce soit n'est pas là. Ils peuvent créer grandes entreprises. Ils ne seront jamais capables d'en garder une au-delà de deux ou trois mois. Ils peuvent créer différentes entreprises. Ils peuvent même créer des militaires et pourtant ça ne marche pas. Les hôtels. Septième cas, la stérilité et le succès de courte durée. La stérilité, toutes sortes de stérilités, surtout la stérilité biologique et le succès de courte durée. Le succès de courte durée. Cela signifie que vous profitez de toutes sortes de bénédictions mais qu'elles ne durent pas. Il y a certains d'entre vous ici, dès que vous voyez de bonnes choses vous arriver, vous vous mettez même à pleurer parce que vous savez par expérience que les bonnes choses ne demeurent jamais. Vous achetez une voiture dès que vous vous réjouissez. Au bout de deux semaines, cette voiture va aller heurter un convoi. La stérilité. Combien de personnes connaissez-vous qui n'ont rien qui cloche médicalement ? Il n'y a aucune raison pour qu'elles n'aient pas d'enfants. Certaines d'entre elles peuvent aller jusqu'à tomber enceinte et si vous leur demandez et qu'elles sont honnêtes, elles vous raconteront leur expérience. Quelque part au cours de cette période de grossesse, voici que des étrangers viennent, des visiteurs dans la nuit, soit pour les agresser sexuellement, soit pour faire toutes sortes de choses et cela met fin à la grossesse. Il existe davantage de cas, mais ceux-ci sont quelques-uns des principaux cas. On reconnaît donc la présence d'un hôtel dans la vie d'une personne par la continuité des schémas et des événements. L'association peut vous faire participer aux hôtels qui sont dans la vie d'une personne. et oui. Lorsque le monde spirituel est contre vous, il sera également contre tout ce qui vous soutient. Quand Dieu était contre Jonas, souvenez-vous du premier chapitre de Jonas. Jonas s'enfuit. Il est simplement monté dans un bateau. Toutes les personnes qui étaient des passagers ne savaient pas que telle ou telle personne était montée. Mais ils avaient perdu des choses à cause d'une seule personne. C'est de la même manière que les hôtels de Dieu authentiques agissent. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont transformé leur maison en hôtel. Ils n'étaient pas vraiment nés de nouveau, mais ils soutenaient les missionnaires. Ils ont transformé les espaces de leur maison pour en faire un lieu où les missionnaires peuvent venir et rester pendant les croisades. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et certains de ces missionnaires y ont prié dans le silence en disant « Oh Dieu, je te prie qu'après mon départ que les arrières petits-enfants de ces gens ne connaissent pas la honte puisqu'ils ont soutenu l'évangile. » Vous allez alors vous apercevoir qu'un jour, un garçon dur, un vagabond qui ne s'intéresse pas à Jésus, mais la déclaration de cet hôtel viendra le chercher et il va se retrouver dans une croisade. Et vous allez vous demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Avez-vous remarqué que beaucoup de gens ne sont pas sérieux avec Dieu et pourtant il semble que Dieu ne peut pas les abandonner. Ils vont s'enfuir, il les retrouvera toujours. Lorsque tu veux prophétiser, ce sont les premiers que tu appelles. Mais ils ne sont pas sérieux, vous-même vous serez ennuyés et vous direz « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Dieu est toujours après eux ? » À présent, prêtez attention. Je vais vous montrer un mystère. Je vais vous montrer comment un hôtel fonctionne. Comment un hôtel fonctionne ? Comment un hôtel fonctionne ? Écrivez ceci. Tous les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel majeur. Tous les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel majeur. C'est l'erreur que commettent la plupart des gens. Ils ne font que chasser les choses individuellement. La pauvreté, ceci, cela. Tous les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel majeur. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il s'agit de l'hôtel du péché et de l'iniquité. Osée 7, verset 1, « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. J'étais sur le point de les guérir, mais il y a quelque chose qui s'est révélée. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. J'ai écrit ici, pour votre connaissance personnelle, trois niveaux de péché par rapport à l'activité des hôtels. Par rapport à l'activité des hôtels, trois niveaux de péché. Premièrement, le péché personnel. Le péché personnel. 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est tout. La Bible le dit ici très clairement et sans équivoque. Deuxièmement, le péché territorial. Le péché territorial. Cela veut dire qu'il y a des péchés territoriaux. Un territoire peut pécher contre Dieu. Un exemple. Jonas 1, verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Nîmes, la grande ville, et crie contre elle. Crie contre qui ? La ville. Crie contre la ville. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 3, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Nîmes, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Aussitôt que Jonas a délivré le message, la Bible raconte qu'ils ont proclamé un jeûne, les animaux y compris, pour se repentir. Si je vole de l'argent et que j'achète du manioc avec, et qu'une chèvre le mange, territorialement, nous sommes tous pêcheurs. Donc les animaux ont jeûné. C'est dans votre Bible. Le dernier niveau de péché est le péché basé sur les fondations et la lignée. Veuillez l'écrire, s'il vous plaît. Psalm 11, verset 3. Il est écrit. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste ? Ce n'est pas que feraient les hommes. Même le juste est affecté. À présent, tout comme les hôtels démoniaques, les hôtels divins, les hôtels de Dieu, sont alimentés par un hôtel majeur également. Est-ce que vous êtes perdus ? Tous les hôtels divins, les hôtels de Dieu, sont alimentés par un hôtel majeur. Cela signifie que si vous voyez n'importe quelle plateforme qui est à la disposition des hommes pour rencontrer Dieu, pour autoriser les activités dans le monde spirituel, il y a un hôtel majeur qui les alimente tous. La Bible l'appelle le trône de la grâce. Le trône de la grâce où il y a le sang de Jésus qui est appelé l'alliance éternelle. C'est le principal hôtel qui régit tout ce qui est bon dans la vie du croyant. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Chaque système d'autorisation, chaque système d'échange, chaque système qui permet l'interaction avec les anges, avec le Saint-Esprit, chaque système qui ordonne aux vertus spirituelles de venir sur les saints est alimenté par cet unique hôtel, le trône de la grâce. Hébreu chapitre 4, verset 14 à 7. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurent fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Who can stand against the Lord? No one can, no one will. Who can stand against our King? No one can, no one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Him. Mon Dieu, pouvez-vous imaginer qu'il soit assis sur un hôtel? Un hôtel qui garantit ce qu'il a dit, si vous y croyez et si vous y accédez. Et vous voyez, toutes les autres personnes qui ont essayé de bâtir un hôtel ont fini par mourir. Mais il y en a un qui vit et qui demeure éternellement. C'est ce trône de la grâce qui alimente cet hôtel de prière, l'hôtel de la faveur. Chaque plateforme qui vous permet de recevoir n'importe quelle bénédiction spirituelle est alimentée par cet hôtel. De la même manière que chaque événement démoniaque autour des territoires, des nations, de la famille sont alimentés principalement par l'hôtel du péché et de l'iniquité. Chaque fois que tu reçois Jésus et que tu lui remets ta vie, tu fais au-delà du simple fait de recevoir sa vie, tu souscris à l'alliance de cet hôtel. Sommes-nous ensemble? Donc, peu importe l'hôtel, peu importe les choses démoniaques, peu importe que mon grand-père ou mon arrière-grand-père, peu importe que ma région adore les idoles, peu importe ce que c'est, une chose est sûre, au moment où vous êtes connecté à cet hôtel, ce trône de la grâce par le son de l'alliance éternelle. Comment bâtir et maintenir un hôtel? de l'alliance éternelle. Tu n'as pas besoin de mourir, parce que j'ai payé les prêts. de l'alliance éternelle. de l'alliance éternelle. de l'alliance éternelle. de l'alliance éternelle. A présent, comment bâtir et maintenir des hôtels? Cela permet également de vous apprendre à battre, à renverser des hôtels. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. de l'alliance éternelle. Tu es courant mais vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Certains d'entre vous, grâce à cet enseignement et aux prières qui vont suivre, vous allez réécrire l'histoire de votre famille. Croyez-moi quand je vous dis cela, ce qui n'a jamais été fait dans votre famille, vous allez le faire aisément et dans la victoire. Personne dans votre famille ne peut s'élever et vous l'avez vu se manifester. Maintenant, avec cette connaissance, vous allez la tenir comme une clé et dégager tous ses hôtels pour qu'elle vous fasse de la place. Puis-je vous dire la vérité ? Chaque homme que vous voyez, qui est devenu un champion, a trouvé un moyen pour renverser ses hôtels. S'il vous plaît, priez dans l'esprit pendant une minute avant que je ne vous enseigne comment bâtir des hôtels. Vous qui êtes en train de regarder, assurez-vous de prier. Connectez depuis vos maisons, connectez depuis des régions. Voici, je vous montre un mystère. Au nom de Jésus, comment ériger des hôtels ? Comment renverser des hôtels ? Comment les maintenir ? Comment les entretenir ? Écrivez ceci, s'il vous plaît. Aujourd'hui, une précision pour le nouveau croyant en Christ. Aujourd'hui, nous n'élevons pas d'hôtels en érigeant nécessairement des structures physiques et des monuments. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'aller se placer quelque part et commencer à sculpter des objets, à assembler des blocs, pour chercher à bâtir un hôtel, non. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas consacrer un lieu, par exemple, pour rencontrer Dieu, comme une salle de prière ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est toujours scripturaire. Vous pouvez trouver un endroit où passer du temps avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne bâtissons pas d'hôtels en érigeant nécessairement des structures physiques ou des monuments. Pour connaître comment construire des structures qui fonctionnent avec force et grâce, nous devons apprendre de l'un des grands patriarches, Élie, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 23. À présent, prêtez attention à ceci. Il est en train de construire un hôtel maintenant. Regardez les ingrédients pour les exigences. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Verset 30. Il dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approchera de lui. Première étape, il rétablit l'hôtel de l'Éternel qui avait été renversé. Suivez attentivement, nous sommes en train de regarder le protocole pour être en mesure de bâtir un hôtel. Verset 31 à 36. Il prit douze pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit «Israël sera ton nom ». Il ne s'est donc pas contenté de ramasser des pierres avec négligence. Les pierres étaient selon la parole de Dieu. Et il y bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois ». Il dit « Faites-le une seconde fois ». Il le fire une seconde fois. Il dit « Faites-le une troisième fois ». Il le fire une troisième fois. L'eau coula autour de l'hôtel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole ». Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Comment bâtir un hôtel ? Votre attention s'il vous plaît. Première étape, la Bible dit que Élie a rétabli l'hôtel de l'Éternel qui avait été renversé. Beaucoup de personnes ont raté cette étape. En bâtissant un hôtel, la plupart des gens mettent l'accent sur d'autres choses et oublient le lieu de la repentance, le brisement. Notez-le s'il vous plaît. C'est ce que signifie rétablir l'hôtel du Seigneur qui a été brisé. Laissez-moi vous dire ceci. Que ce soit en tant qu'individu, en tant que famille, que ce soit en tant que territoire, si vous voulez voir la puissance de Dieu revenir, si vous voulez voir le monde spirituel travailler en partenariat pour accomplir les plans de Dieu dans la vie des saints, vous devez avoir un esprit de brisement et de repentance. Ce n'est pas la confession, ce n'est pas la déclaration, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas les dons, mais la repentance. Les villes de Sodome et Gomorre ne se sont pas repenties et le jugement est venu sur eux et les a anéantis. Mais quant à la ville de Ninive, lorsqu'ils ont entendu le message de Jonas, ils se sont repentis. Depuis le roi jusqu'au peuple, y compris les animaux, sans se plaindre, sans se justifier, Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs. Et Jonas s'est mis en colère en disant, Seigneur, je te connais, c'est pourquoi je refuse d'aller là-bas, parce que je connais certaines des personnes que ces gens-là ont tuées. Et j'espère que je n'apporterai pas ce message pour que tu puisses les tuer. Voilà maintenant qu'ils se sont repentis. Puis-je vous dire la vérité ? Tant que l'autel du péché et de l'iniquité sera alimenté dans ce pays, en Afrique, partout dans le monde, dans nos foyers, nous ne serons pas capables de voir la puissance, la grâce et la gloire de Dieu. Il y a certains pères qui doivent assumer la responsabilité de leur famille et de leurs enfants pour mettre fin à certains schémas diaboliques. Père, je viens d'une famille où l'on adore les idoles. Maintenant, tu m'as donné 4, 5, 6 enfants. Je sais que j'ai souffert du fait d'être passé par là, mais je me tiens au nom de ce territoire et je prends la responsabilité sous l'autorité de Dieu et j'implore ta miséricorde. Ne dites pas que ce n'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas la miséricorde de Dieu, rien n'empêchera au jugement de Dieu de se poser sur n'importe qui et n'importe quoi. Sommes-nous ensemble ? Deuxième étape, La Bible dit qu'il prie 12 pierres, 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël. Cela fait référence à l'Alliance et la Bible rajoute qu'il l'a fait selon la parole que Dieu lui a donnée. En d'autres termes, le deuxième ingrédient qui a été nécessaire pour reconstruire cet autel est la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Sur quelle garantie tu te tiens ? La parole de Dieu, les promesses de Dieu. Êtes-vous prêts pour la troisième étape ? Il y a beaucoup d'autres ingrédients qui sont là, mais nous allons nous arrêter à ceux qui nous intéressent. Donc, en résumé, il y a trois éléments très importants qui étaient présents sur cet autel. Il y en a d'autres, comme l'eau et le bois, qui parlent de service et qu'on sort, mais ma préoccupation est premièrement la repentance et le brisement. Deuxièmement, redonner de la valeur et de l'honneur à la parole de Dieu. Et enfin, la troisième étape, la troisième étape est le sacrifice. Il y a trois niveaux de sacrifice. Prêtez attention à présent. Le premier sacrifice qui doit être mis sur l'autel, c'est vous. Romains 12, verset 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps » « Est-ce que c'est dans votre Bible ? » « Comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » « Où est-ce que tu offres donc ton corps ? » « Sur l'autel. » Jésus est en train d'enseigner en disant « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu as offensé ton frère, laisse là ton offrande devant l'autel. » « Tu dois devenir toi-même ce sacrifice, tout ce qui te concerne et tout ce qui concerne ta vie. » Le deuxième sacrifice que Dieu exige de nous, lorsque nous bâtissons des hôtels, c'est notre louange et notre adoration. Notre louange et notre adoration. Hébreu 13, verset 15 Il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'oeuvre qui confesse son nom. » Vous voulez rebâtir un autel qui va tout restaurer ? Le sacrifice de louange et d'adoration. Il n'est pas étonnant que Paul et Silas étaient des hommes sages. Ils n'ont pas loué parce qu'ils étaient des musiciens. C'était un mystère. Ça leur était égal de savoir qui les écoutait. Il y a une formule qui avait été donnée à la nation d'Israël. À chaque fois qu'ils menaient une bataille et qu'il semblait que la défaite était imminente, ils rongeaient leur épée et se mettaient à chanter « Tu es bon et ta miséricorde tuera toujours. » Est-ce que c'est dans votre Bible ? Ils continuent à le chanter et à le répéter. Et tout d'un coup, vous commencez à voir Dieu agir comme un puissant guerrier et à semer la confusion dans le camp de l'ennemi. T'allonges et ton adoration. Le troisième sacrifice, ce sont tes prières. C'est un sacrifice majeur qui doit toujours être sur votre hôtel. Lévitique 6, verset 13. Le ministère de la prière, comme un sacrifice sur l'hôtel. Dans la version Kim-Diams, il est dit ceci. « Le feu brûlera toujours sur l'hôtel et il ne s'éteindra jamais. » La prière, les sacrifices de prière, puis les sacrifices de dons et de semences. Je vais vous apprendre à utiliser cela parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de personnes déposent simplement leur argent. Apporter de l'argent et le déposer ne signifie pas que vous libérez une semence ou un sacrifice. Peu importe le montant, parce qu'il y a une conscience et une compréhension qui doivent soutenir ce que vous faites. Parce que les semences ont des voies différentes dans le monde spirituel. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a eu toutes sortes de dons dans le corps du Christ. Je le salue et je le respecte. Je tiens à vous dire pourquoi les dons de nombreuses personnes n'ont pas produit de résultat. Sincèrement, je le dis avec tout le respect que je dois au corps du Christ. Premièrement, la plupart des dons ont simplement été faits par sympathie et par émotions et sentiments. La plupart des dons ont été faits comme si on faisait la charité. Et il y a des endroits pour cela. Sommes-nous ensemble ? Il y a toutes sortes de semences dans le monde spirituel. Et vous pouvez utiliser votre sacrifice pour parfaire le processus de construction d'un hôtel. qui se dresse contre tout ce qui vient pour vous détruire. Et si vous me dites par exemple, apôtre, nous connaissons des décès prématurés dans notre famille. Chaque année, chaque mois et tous les deux années, il semble que quelqu'un doit mourir. Laissez-moi vous dire que si tout ce que vous faites, c'est vous lever, porter une semence et venir la déposer, rien ne changera. Je ne vais pas vous mentir. Tout n'est pas une question d'argent. Il s'agit de savoir qu'il y a un hôtel principal qui alimente cela. L'hôtel du péché et de l'iniquité. Cela commence donc par la repentance. Seigneur, tout ce qui a donné à Satan une base légale pour affliger cette famille, nous venons par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance éternelle. Et nous implorons ta miséricorde. C'est la première étape. Ensuite, il faut choisir de marcher dans les voies du Seigneur. Une fois que vous avez fait cela, à travers votre temps de prière, votre semence peut à présent fonctionner. Laissez-moi vous expliquer comment écraser la tête du serpent à travers votre semence. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de quelque chose qui vous coûte cher. S'il vous plaît, écoutez. Il y a une révélation qui se trouve derrière ce que vous faites. Cela signifie que vous faites le sacrifice, premièrement, comme preuve que vous aimez Dieu. Deuxièmement, comme preuve que vous faites confiance à Dieu. Troisièmement, comme une ordonnance spirituelle mandatée par la sagesse de Dieu. Finalement, la dernière clé pour bâtir un hôtel est les déclarations et bénédictions prophétiques. Les déclarations et bénédictions prophétiques. C'est la même chose qui s'est produite. Lorsque Salomon consacrait le temple, il y avait aussi un hôtel. Il y avait déjà des sacrifices de souhait. Puis, il a commencé à prier et à invoquer le Dieu du ciel et à bénir le peuple. Et la nuit de la présence de Dieu est venue remplir cet endroit. Tu vas faire une prière collective de repentance. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur tous les hôtels de péché et d'iniquité qui renforcent les autres hôtels négatifs. La mort, le retard, la stagnation, la régression. La mort, le retard, la mort Vertraux et téléphone La mort, le retard, la mort, la mort Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité, et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et fasse toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta mange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Merci, merci, in the name of Jesus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada